En fait, ici au CEDEMCK, vous savez que je suis à double qualité que je me retrouve ici. Premièrement, comme chercheur sur la question congolaise, je menais beaucoup de recherches sur les dossiers nationaux, sur l'assurance du pays. C'est parce que vous voyez qu'il y a un problème, j'amène de révélation qui permettait à ce que l'opinion soit éclairée et guidée. Deuxièmement, vous savez que je suis combattant, défenseur de l'état de droit, défenseur de la liberté, du respect du texte, combattant de la liberté. Et vous savez que j'ai sacrifié toute ma vie pour l'état de droit. Alors, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tisekedi, qui est l'incarnation de la vision du peuple d'abord, qui est un état de peuple d'abord, c'est un état de droit. Et nous avons suivi à Kinshasa que MCK a été réhabilité. Et je suis venu réaliser l'effectivité de voir si MCK a été réellement réhabilité. C'est-à-dire que MCK a récupéré son entreprise, son siège. Et je voulais voir effectivement qui sont qui occupent et qui sont là. Est-ce que réellement, l'état de droit est en application ? Parce que vous allez vous rappeler que pendant la dictature de M. Kabila, à Kinshasa, par exemple, le ministre de Sakombinongo a été déguerpi illégalement de sa résidence officielle. Et on a donné à Zoué Kabila. Et papa, Sakombinongo est mort comme ça. On ne savait pas où le pleurer. Et l'état de droit a fait qu'on a déguerpi Zoué Kabila et on a restitué avec l'état de droit la maison de papa Sakombin à la famille Sakombin. Ce n'est pas parce que son fils a mis sa mère foncière. Il faut dire la vérité. Et de la même manière, on était partis visiter pour voir réellement si la famille Sakombin a été réhabilitée. De la même manière, au Katanga, tout le monde sait que MCK, c'est la société du président Moïse Katumbi, qui a été spoliée au regard des menaces politiques qu'il a eu contre le régime. Et lorsque nous avons suivi à Kinshasa et dans les médias que MCK a été réhabilitée sur le terrain, il a fallu qu'on vive l'effectivité si réellement MCK a été réhabilitée. Alors, c'est ça la motivation principale vers l'effectivité de l'état de droit si réellement la justice congolaise a permis à l'honorable Moïse Katumbi de rentrer dans ses droits, de récupérer sa société. Ça, c'est le premier élément. Cet élément complète la recherche que je souhaitais amener également sur son dossier. La recherche, jusqu'à là, qui ne sont pas encore à la fin, mais à ce stade, j'ai mené de recherche pour comprendre c'est quoi les conflits ici. Et dans la recherche que nous avons menée, nous avons compris, on a mis suivi par le refi également, que le MCK de Moïse Katumbi, avec qui il a eu bien avant les engagements avec Nécotrans, et M. Bévé Gardi, comment on l'appelle là ? M. Pascal Bévé Gardi, qui n'a pas été ni membre de MCK comme actionnaire, ni actionnaire Nécotrans. Donc, c'est un travailleur de MCK qui, par la magie de la fraude, se retrouve comme adversaire en précipitation avec les vrais propriétaires. Dans les recherches, je suis parvenu à découvrir même les salaires que Moïse Katumbi le payait comme agent. Et je suis parvenu à entrer en contact dans mes recherches avec la personne qui l'a recommandé comme travers chez Moïse Katumbi. Donc, nous allons publier les résultats de nos recherches. Ce qu'il faut noter maintenant, c'est que le M. Bévé Gardi, M. Bévé Gardi, jusqu'à là, est un corps étranger dans MCK. Et Nécotrans est une entreprise avec une femme et propriétaire à 100% d'action. Dans les recherches, elle a 100% d'action. Donc, le M. n'a même pas 0,001%. Il n'a pas. Google, même seulement Nécotrans, dans Google, vous avez trouvé qui est l'actionnaire principal. Le M. n'a même pas 1,001%. Il n'y a rien. C'est un corps étranger. Et on ne comprend pas par quelle magie il devient quelqu'un qui s'ébat pour la propriété ou la copropriété de MCK. Donc, si Moïse Katumbi devait avoir un procès, devait avoir un conflit c'est avec Nécotrans. Mais Moïse Katumbi est à bon terme avec Nécotrans. Ils n'ont pas de problème. C'est comme ça qu'au niveau pendant la turbulence de Moïse Katumbi que nous avons mené au niveau de l'Europe parce que le M. c'est un Français. Alors, ils ont eu un procès au niveau de l'Europe à France jusqu'à la cour de la cour de cassation et Moïse Katumbi a gagné dans les deux instances à France. C'est comme ça que le gouvernement français, l'État français, la justice française n'est fait aucun problème. Et au Congo, ce n'est pas la justice congolaise qui a tranché les conflits. Il faut mettre la situation clairement. Ce n'est pas la justice congolaise qui a tranché, c'est la justice française qui a tranché. et en France, il n'y a aucun problème. Au Congo, on n'a fait qu'exécuter la décision prise à France. Ça s'appelle le clause exécutoire. Et c'est comme ça qu'on a fait ça. La justice congolaise a examiné, a donné raison à Moïse Katumbi et on a exécuté la décision qui était prise en France. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je vérifie l'exécutif. Vraiment, je viens de découvrir exactement l'effectivité de l'état de droit où Moïse Katumbi est réhabilité. En tout cas, si j'ai droit à donner un message, le premier message c'est à saluer les nouvelles autorités de la justice où la justice n'a plus d'injonction politique, n'a plus, n'a subi plus d'ingérence de la sécurité de la nerf. Donc, les autorités de la justice congolaise ont dit le droit et ont réhabilité Moïse Katumbi. mon premier remerciement c'est aux autorités de la justice qui ont dû le droit, qui ont exécuté le droit en réhabilitant M. Katumbi dans ses droits. De deux, à tout seigneur, toute honneur, à son excellence, M. le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi, qui, pendant que le président de la République, il a laissé la justice faire son travail et il est en train de réhabiliter la justice. Donc, c'est l'effectivité de l'état de droit. Je remercie et je bénis son excellence au président de la République de cette volonté du peuple d'abord de laisser la justice parce que c'est la justice qui élève une nation. Donc, réellement, l'état de droit est en marche. Mais, vous savez que au parti, dans mon parti MLP, j'enseigne un principe. La vérité n'a pas besoin des béquilles. C'est-à-dire qu'on ne soutient pas la vérité. La vérité, c'est Dieu. À aucun moment dans un état de droit, les maçons, je peux vaincre la vérité. Je ne vois pas quel qu'il soit l'appui des fosses de ténèbre, quel qu'il soit l'appui des fosses de ténèbre, je ne vois pas comment cette entreprise, pendant que Félix, c'est le président de la République, dans un état de droit, comment on peut les déguerper. C'est impossible. Ça, ça appartient au passé. Ça, c'est à l'époque du trafic d'influence. Il faut voir la nerf, il faut voir un général, il faut passer par la corruption. Ici, c'est l'état de droit. Donc, toutes les tentatives, là, encore, ne réussiront pas et ne réussiront même jamais parce qu'en fait, la matrice principale la base du dossier sur le jugement arrondi à France. Mais le monsieur a contesté, c'est moi, vous avez compris mon message, le monsieur a contesté le premier jugement, le jugement du premier juge, il a contesté jusqu'à la cour de cassation. Et la cour de cassation française a confirmé l'oeuvre du premier juge. Donc, au niveau de la... Sur les fonds, il n'y a plus de problème. Ce sont dans les dilatoires qu'on cherche de voir si on peut faire le trafic d'influence, aller raconter, nous sommes au courant, aller raconter les ministres. Je peux même vous dire que Gaïa est derrière le dossier, parmi les gens de Kabira qui soutiennent les tentatives de maçon, qui Gaïa est là. J'ai pu te citer autant de noms. Mais à l'époque où on est à l'état de droit, avec Félix Tissekedi, le trafic d'influence, il faut rassurer tous les Congolais, je suis mieux indiqué, mieux placé, pour rassurer tous les Congolais, que pour Félix Tissekedi, il n'y a pas de gérance politique en justice. Et que les magistrats qui iront dans les sens de la corruption seront sanctionnés. Et aujourd'hui, les magistrats, vous avez compris que les magistrats sont réhabilités parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'injonction. Ils n'ont plus d'injonction. Donc, il faut remercier le chef de l'état qui a laissé installer l'état de droit. Ici, en fait, au lieu d'avoir la crainte, il faut remercier le chef de l'état parce que vous vivez ici l'effectivité de l'état de droit. Vous vivez l'effectivité de l'état de droit. Vous n'allez pas empêcher un sorcier d'en sorceler. Ce n'est pas pour autant que Dieu ne peut pas l'anéantir. Voilà pour qu'il fallait un état de droit. Et nous avons fait des prisons. Nous avons fait des exigences pour cet état de droit. Ce qui appartient à autrui, il faut les laisser bénéficier, jouir de ses propriétés. C'est son état de droit. Et d'ailleurs, j'ai oublié, avec ce que le président Tshiseké dit vient de réhabiliter les Congolais. En instaurant un état de droit, un état de démocratie, j'appelle tous les investisseurs de venir parce que vous avez un président qui défend l'état de droit, qui réhabilite les investisseurs. Parce que ça, c'est un grand investissement. il faut rassurer parce que c'est la justice qui lève une nation. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons soutenu la réforme et de l'armée et de la justice faite par les chefs de l'État pour garantir les investisseurs parce que lorsqu'il y a une justice juste, les investisseurs sont rassurés, sont garantis. Ça, c'est une évidence qui doit rassurer les investisseurs. Le chef de l'État congolais a réhabilité la justice. Quand il y a un conflit avec un investisseur sur le droit qui tranche, les magistrats sont tenus dédits, rien que le droit. Parce qu'on est dans un État de droit. Donc, il faut garantir cette effectivité de l'État de droit à table et la récupération de l'État de droit. C'est un signal aux investisseurs, un message aux investisseurs pour pouvoir être rassurés qu'au Congo, au Congo, vraiment, l'État de droit est en marche. Et le président de la République, elle est gare de cet État de droit et qui nous a mené cet État de droit et cet État de droit. Le MCK aujourd'hui, en fait, c'est le bien de Moïse Gatoumi qui a été mal acquis par Beveradi. Je n'ai même pas prononcé son nom. Alors, qui est restitué au propriétaire, c'est un bien mal acquis, spolié, un bien de Moïse Gatoumi qui lui a été spolié, qui est restitué à son propriétaire Moïse Gatoumi par l'État de droit. Mouïse Gatoumi